Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va faire quelques exercices d'entraînement aux multiplications. On va commencer par dire qu'on veut multiplier, disons, 235 x 47. Et je vais m'appliquer à prendre une couleur différente pour chacun des chiffres du nombre d'en bas. On a donc 235 x 47. La première chose à faire, vous le savez, c'est multiplier 235 par 7. Donc on y va, 7 x 5, ça fait 35, c'est quelque chose que vous savez faire. Je pose 5 et je retiens 3. 7 x 3, c'est 21, ça me donne 24, je pose 4 et je retiens 2. Et enfin, 7 x 2, ça fait 14, plus 2, ça me donne 16. Une fois que j'ai fait cette multiplication, maintenant je veux multiplier 235 par 4. Sauf que je ne multiplie pas vraiment par 4, je multiplie par 4 dizaines, et donc je rajoute un 0 ici pour avoir des dizaines à l'arrivée. Maintenant, on peut faire notre multiplication 235 x 4. On commence, 4 x 5, c'est 20. Je pose 0 et je retiens 2. C'est pratique de choisir des couleurs différentes, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper dans mes retenues. 4 x 3, c'est 12. Et je rajoute la retenue de 12 plus 2, ça me fait 14. Je pose 4 et je retiens 1. 4 x 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. On n'a plus qu'à additionner pour avoir le résultat. 5 plus 0, ça fait 5. 4 plus 0, ça fait 4. 6 plus 4, ça fait 10. Je pose 0 et je retiens 1. 1 plus 1, plus 9, ça me donne 11. Finalement, 235 x 47, c'est égal à 11 045. On continue avec un autre exemple. On va multiplier des nombres un petit peu plus grands. On va multiplier, disons, 873 par 98. 98, 98. Très bien, comme tout à l'heure, je commence par multiplier par le chiffre des unités. 8 x 3, ça fait 24. Je pose 4 et je retiens 2. 8 x 7, 56, plus 2, 58. On pose 8 et l'on retient 5. Enfin, 8 x 8, c'est 64. Plus 5, ça me donne 69. Maintenant, je multiplie par le 9 des dizaines. Je rajoute donc un 0. 9 x 3, ça fait 27. Je pose 7 et je retiens 2. 9 x 7, c'est 63. Plus 2, 65. Je pose 5 et je retiens 6. Et enfin, 9 x 8, c'est 72. 72 plus 6, c'est 78. 9 x 873, c'est 7 857. Et 9 x 8, c'est 873, c'est 78 570. Maintenant, on n'a plus qu'à additionner ces deux résultats. 4 plus 0, ça fait 4. 8 et 7, c'est 15. Je pose 7 et je retiens 1. 1 plus 9, 10, plus 5, 15. Je pose 5 et je retiens 1. 1 plus 6, 7 et 8, 15. Je pose encore 5 et je retiens 1. Et enfin, 1 plus 7, ça fait 8. Le résultat de cette multiplication, c'est 85 554. On en fait une petite dernière, encore plus compliquée, juste pour le plaisir. Cette fois, on va prendre des nombres à 3 chiffres. On va dire qu'on va multiplier, disons, 234 par 643. Et c'est parti. C'est parti par, bien sûr, d'abord le chiffre des unités. On va calculer 3 x 234. 4 x 3, ça fait 12. On pose 2 et on retient 1. 3 x 3, c'est 9. Plus 1, ça me donne 10. Je pose 0 et je retiens 1. 3 x 2, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. 3 x 234, c'est 702. Maintenant, on veut multiplier par 4. Comme il est dans la position des dizaines, on rajoute un 0. 4 x 4, c'est 16. Je pose 6 et je retiens 1. 4 x 3, 12. Plus 1, 13. Je pose 3 et je retiens 1. Et 4 x 2, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Enfin, on va multiplier par le 6, qui est dans la position des centaines. Cette fois, comme on veut des centaines, on rajoute 2 0. Ensuite, on multiplie comme d'habitude. 6 x 4, ça fait 24. Je pose 4 et je retiens 2. 6 x 3, ça fait 18. Plus 2, ça fait 20. Je pose 0 et je retiens 2. 6 x 2, 12. Plus 2, 14. Et maintenant, à supposer qu'on n'ait pas fait d'erreur d'inattention, on n'a plus qu'à additionner tout ça pour avoir le résultat. 2 plus 0 plus 0, ça donne 2. 0 plus 6 plus 0, ça donne 6. 7 et 3, 10. Plus 4, ça fait 14. Je pose 4 et je retiens 1. 1 plus 9, ça fait 10. Je pose 0 et je retiens 1. 1 plus 4, c'est 5. Et le 1, il est tout seul. Finalement, on peut dire que 234 x 643, c'est égal à 150 462. Voilà pour ces multiplications. Merci de votre attention. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !